Je te parle même plus de cinématique. Il y a PS2 et XBOX. D'accord. Il y a le plus grand mieux, c'est une soirée, quand même. Là, c'est la revendure. Les jeux qui ont l'impression d'être là. Les jeux que Fifa qui sont drôles. C'est moi ça, j'allais jouer le cul. C'est pour ça qu'on te dit ? Courrier d'un anonyme. Je ne sais pas trop par où commencer. Allons-y par les fondamentaux. Je vous prie de bien vouloir m'excuser s'il y a aucun formalisme, j'ai effectivement la flemme, puis cela enverrait une image de moi relativement stricte et sévère alors que je suis ni l'un ni l'autre. Salut à tous la S-Family. Salut. Comme vous l'avez constaté sur l'enveloppe, c'est nanananana. Je veux pas dire ton nom. Et là, vous vous dites, mais qui est-ce donc ? Mais qui est-ce donc ? Mais qui est-ce ? Je ne sais pas. Allons faire un qui est-ce ? Il nous suit sur Facebook, me semble-t-il, sans certitude. Je cultiverai le mystère jusqu'à la fin de cette lettre. Lettre que je n'étais pas sûr de rédiger en fin de compte. J'étais indécis, mais au final je me suis dit, pourquoi pas ? Pas de photo, je m'en excuse. Mais je vous autorise à prendre un de mon Facebook pour votre mur de followers, celle que vous jugerez la plus apte à paraître sur ce magnifique tableau. C'est gentil. C'est un bon projet. Alors, si tu vas sur le Mont Blanc, si tu pouvais imprimer un petit drapeau de la S-Familie et le planter en roue. Ouais, ça nous ferait plaisir. Pas dégueu, je serais content. Je suis soigneur canin en CDI à mi-temps, et cela fera deux ans en descente. Bon métier. J'aime ce que je fais, mais je souhaite me reconvertir, faire autre chose l'année prochaine. Ah, t'aimes pas ce que tu fais. Avant, j'écoutais beaucoup de musique. Maintenant, presque plus à force d'entendre des aboiements à longueur de journée. On sait apprécier le calme et le silence en rentrant. Après moi, en rentrant avec des bruits de chiens comme ça, peut-être que j'écouterais du grindcore. Histoire de rester dans le silence. Un petit extrait de Butalax. Vas-y, Butalax. À côté de cela, j'aime la lecture, le sudoku, les mangas, les animés, les jeux vidéo, les figurines, qu'elles soient en résine ou PVC. Et les cartes Pokémon, vous avez su me les faire apprécier. C'est cool. C'est cool si c'est nous qui t'avons fait apprécier, ça fait plaisir. Je suis dans le bloc Wizard, plus particulièrement le set de base. Je commence simplement par le début. Toi aussi t'es très Wizard, mais lui c'est pour commencer. Bah c'est logique de commencer par le début. Mais tu commences du coup par le plus chiant. On parle plus dur, autant le dire. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Je me lève pas pour faire les vide-greniers. J'en ai pas la force. Je ne sais pas si je suis un collectionneur à proprement parler. J'achète ce qui me plaît dans les domaines que je vous ai cités. Quand je peux, car les dépenses sportives, quelquefois, ont le dernier mot. La plupart de la Nitté de 64 et la PS2, ce sont des vestiges de mon enfance. Ils prennent de la place. J'ai beaucoup suivi de personnes dans la sphère YouTube qui collectionnaient. Je crois qu'au fond, en les regardant, je le suis devenu aussi. C'est souvent ça, on regarde des YouTubeurs. Ça nous donne envie. Exactement, un rétroxydiat. Tu passes par là, hein, tu le sais bien. Puis c'était peut-être génétique. Mon père a une collection de voitures miniatures et ma mère de... Trois petits points, grenouilles. Chacun son point d'intérêt, je dis. Ma mère... On est pas là pour juger. Ma mère a une collection de souris. Reste quelques lignes à colmater là. Que dire, j'aime votre chaîne, son contenu, les personnes qui y sont présentes. Vous êtes passionné. Vous êtes tellement rafraîchissant comparé aux autres fadés insipides. Continuez de vous impliquer de la sorte, ça va payer, c'est simple. Restez vous-même. Vous avez une bonne programmation. Les découvertes de pop, les let's play dont contraste plutôt terrible, j'ai adoré. Rime, je n'en regarde pas, tu ne me spoileras pas, pauvre fou. Ça veut jouer à Rime et ça a bien raison. Déjà, ça a des bons goûts. Là, j'ai enregistré l'épisode 3, l'épisode 2 est sorti là et... Effectivement, Rime, c'est une tuerie. Ça donne envie. Je pose mes pouces bleus. C'est fini, voilà, j'espère m'être dévoilé de la façon dont vous le vouliez et que mon profil atypique vous plaît ou banal à vous d'en juger. Je ne pensais pas avoir un nez soignant pour chien en tant qu'abonné, je ne pensais pas. Je pensais qu'on n'avait que des mecs du BTP. Vu qu'on a de la dubstep en intro de chaîne, je pensais qu'il y avait que des gens qui travaillent dans le bâtiment. Qui faisaient des rêves parties, quoi. Des rêves parties, c'est ça. La bise big up la famille. Et donc son pseudo, moi je le sais, parce que là il a mis son Facebook et son Instagram, je vais peut-être pas le partager, mais c'est Zert Aertu. Musique Salut à tous. Salut tous. C'est Alès. Et je suis Aran. Yeah. C'est les mexicanes vit grogniers. Yeah. Et bienvenue dans les nouvelles mexicanes vit grogniers. Oh la la. On va manger des tacos. Oh la la. Alors on vous a lu une lettre. C'est trop cool. Ouais. On a reçu une grosse lettre, on était très contents. C'est super gentil. Merci Zert Aertu. Ça nous touche vraiment que vous nous racontiez votre vie comme ça. Je trouve ça super cool. Bah ouais. Moi j'adore. Ça nous permet de voir quel genre de personnes nous suivent. Exactement. Et ça fait un lien plus fort avec toi. Par exemple on verra un chien en vit grogniers, on va tout de suite penser à toi. Et donc du coup, cette semaine nous avons fait beaucoup de vit grogniers. Non pas du tout. Deux. Bien remplis. De très belles trouvailles. Très 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 contents. Y'en a pour toi, y'en a pour moi, y'en a pour ton frère, y'en a pour Nono, y'en a pour Sanda. Non y'en a rien pour Sanda. Si, un peu de film. On va pas s'attarder trop sur les objets. Parce que déjà on vous a fait une intro avec une lettre. Parce que déjà y'a 30 000 objets. Donc on va aller un peu vite comme ça. Et puis ce sera un petit instant carte fait par Sanda. C'est la meilleure instant carte. Et là elle fait oui, mais la France, la petite carte, elle est trop mignonne. Oh, tu sais la mèche. Et je vais commencer avec le bébé. C'est la Gamecube, vous le savez. Et a pas cher. Et grâce à toi, grâce à Damien, grâce à ton frère, vous arrêtiez pas de voir les jeux. Et moi je voyais rien. Et bah c'était vachement cool, y'avait une bonne ambiance. On se piquait pas les jeux. On était content quand quelqu'un en trouvait un. On se donnait les bons. C'était agréable. J'adore quand ça se tire pas dans les pattes. Exactement. Donc là c'est un petit stand avec des jeux de Gamecube. Y'en avait pas mal. J'en ai pris que deux. Parce que deux complets. Ils étaient annoncés à 3€. Je les ai négociés à 2€. Unité. C'est pas très cher pour un jeu Gamecube. Alors pour ce premier jeu, c'est pas ouf. Parce que c'est Virtua Stryker 3 2002. Un jeu de chez Infogrames déjà. Donc Infogrames, on connait le joueur du grenier. Séga. Je sais pas ce que ça vaut, mais il est complet. Et puis pour faire un full set un jour, autant l'avoir. Je pense que ça doit pas être facile à trouver. Un avet pareil. C'est possible que ce soit pas facile, t'as raison. J'ai une quarantaine de jeux, ce qui est déjà pas mal sur la Gamecube. Ouais franchement c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le jeu pour lequel je suis très content, c'est un jeu qui me tient à coeur, vous le savez. Ma série de jeux préférés. Splinter Cell. Premier du nom sur Gamecube en complet. Donc là le prix 2€ pour ce jeu, c'est une tuerie. En très bon état. J'avais les autres sur Gamecube, mais pas le premier. Mon frère qui a trouvé ça sur un petit stand de Blu-ray, de la même série. Un petit Casino Royale et Quantum of Solace. 2€ unités, donc le lot à 4€ si je sais bien compter. Attends, attends, attends. Je vais peut-être prendre une calculette. 2 plus 2. Sinon on demande à Jean-Claude Van Damme. 1 plus 1 égale 2. Non. Ça fait bien 4€. On a un point en commun là-dessus, c'est que Daniel Craig, c'est notre James Bond préféré à tous les deux. Et ouais, il a vraiment un charisme. Mais clairement, il a un petit côté voyou qui est vraiment cool. Et c'est le retour de l'Aston Martin, et donc c'est cool. Ah tiens, j'ai oublié de vous présenter. Ça n'a pas de rapport avec le vide grenier, parce que tu as trouvé ça dans un magasin. Mais tu m'as ramené un cadeau. C'est ma première peluche de Psycho, quoi. Et bah merci beaucoup, d'ailleurs. Je te le redis en vidéo. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de Battle Tag, mais on sait que c'est inofficiel. T'as dit Battle Tag. Oh la la. Oh, je joue trop en Overwatch. Merci beaucoup pour ma collection Pokémon. Il est trop mimique, choupi, bisous. À 50 centimes, un petit Mr Bubble de Lilo & Stitch. Donc un jouet McDo de 2002. Ah oui, donc ça fait quand même 15 ans. Et à l'époque où McDo faisait vraiment des jouets de meilleure qualité que maintenant. Oui, c'est dur. Et ils étaient assez gros. C'est quand même autre chose que le Magikarp Shiny, qui nous a sorti il y a quelques mois. Ouais. Le cadeau Magikarp. Là, qui tient pas debout, là. Merci, quoi. Je l'ai même pas pris. Je vais reprendre avec un petit jeu de vidéo. Un petit classique, carrément, on peut le dire. Il est 2€. Pas cher. C'est de la Wii, c'est en complet, c'est en très bon état. Et c'est Wii Party. C'est pas le jeu de l'année, bien sûr que non. Mais c'est un petit peu le jeu emblématique du début de la Wii avec Wii Sport. Il y a quand même 80 mini-jeux. Amusez-vous sans fin avec votre famille et vos amis. J'ai été obligé de le prendre parce qu'il est en parfait état. Et il était pas cher. Bah, 2€, franchement, j'ai même pas essayé de négocier. Un petit jeu sans prétention, mais à avoir. Avec Damien, on en a chacun pris une. On s'est partagé ça, on a payé ça à deux. Pour que tout le monde en ait une. Très content. Payé 2,50. La manette de Wii. La manette qu'il faut avoir, en fait. Oui. Pour jouer au Monster Hunter. Exactement. On nous a fait remarquer que c'était hyper cool, du coup, pour la NES Mini. C'est le même port. Et du coup, le problème de la NES Mini, c'est que les câbles sont très courts. Je peux même te dire la taille, si tu veux. 75 cm. Ce qui est un peu du foutage de gueule. Pour la super Nintendo qui vont sortir, là, Mini, c'est 1m50. Ils ont doublé. C'est déjà mieux. Et là, pour jouer, bah, c'est pratique. Et du coup, dans la même veine, bah, on va présenter une autre manette. Bah oui, parce que moi, j'ai acheté une manette à 4€. Elle était à 5, je l'ai négocié à 4. Une console rétro. Alors, gros bisous à toi, Gejors, si tu passes par là, parce que c'est ta console préférée. La première console, elle est sur Internet. Afin de jouer online. Vous l'avez tous deviné du coup. Soit si vous connaissez Gejors, soit si vous avez compris pour le online. C'est la Dreamcast. Et oui. Et alors, c'est une console que je n'ai pas, que j'espère avoir un jour. A un bon prix, j'espère. Parce que le rêve, c'est de jouer à H&M 2, forcément. Mais bon... Et donc là, je l'ai pris, cette manette, malgré que je n'ai pas la console. Parce que c'était pas cher. 4€, c'est très bien. Le jour où t'as la console, ça te permettra d'avoir deux manettes au cas où. Exactement. Et elle est en parfait état de ouf. Elle n'est pas jaunie. Le joystick, nickel. Les boutons répondent hyper bien. Je suis très content de rentrer cette petite manette de Dreamcast qui, pour l'instant, est là pour la déco. Du coup, pour le prix, je vous dis, 4€. Fallait pas hésiter pour une officielle. Puis elle est propre. Elle est propre. Et pas habile. Trouvée par mon frère de Blu-ray, encore. A 1€ unité. Là, c'est encore moins cher. Là, on est au top du top des Blu-ray. Ah ! J'ai dabé en éternuant. C'est magnifique. Un film que j'aime pas énormément, quoi. Total Recall. 1€, voilà, c'est pas perdu. Même moi, pour 1€, je l'aurais pris. Et ça, par contre, c'est plutôt bien joué. Esther, un très bon film d'horreur, je trouve. C'est pas mal, ouais. C'est carrément pas mal. Il a une petite fin alternative. Encore des jeux. Donc, toi, c'est encore des Blu-ray. Moi, c'est encore des jeux. J'ai trouvé deux jeux de Xbox 360. Qui étaient annoncés à 5€ sur le stand d'une nana qui avait ses jeux dans les tiroirs. Et du coup, il y avait des jeux pas mal. Et puis, je lui dis, du coup, c'est combien vos jeux ? 5€. Bah, je lui dis, laissez tomber. Ah non, mais vous mettiez combien ? Bah, moi, 3-6. J'ai dit 2€, tu vois. Ah, prenez-les à deux, prenez-les à deux ! Elles m'ont gueulé à moitié. Bah, prenez-les, prenez-les ! Ok, ok, je les prends. Je les prends pas, je t'ai gorge, bâtard ! Ok, ok, ok. Et je suis très content parce qu'on a Sand Row, le premier du nom. Et un GTA-like complètement fun, si vous connaissez pas. A savoir que le 1 était pas aussi fou que l'année dernière. C'est ça. Il était très GTA. Moins dans la démesure. Le 3, c'est meilleur. Ah, clairement. Mais c'est bien de l'avoir, du coup. Parce que quand on est fan de Sand Row, bah, c'est cool, complet. Et le deuxième, très content aussi, c'est Far Cry Instincts Predator. Le remaster du premier. C'est ça. Avec une histoire différente, du coup. Tu peux jouer au premier, et jouer à celui après, ce sera pas le même jeu. C'est lui où tu te transformes en créature, il me semble. Exactement. C'est super bien, parce que quand tu te transformes en créature dans le jeu, t'as la vision qui change. Exactement. T'as le FOV qui augmente. T'as des yeux plus... Et t'es invincibles. Exactement. En complet aussi, je suis un gros joueur de FPS, j'apprécie ça. Et les Far Cry, forcément, c'est la base. Faut savoir que les Far Cry, c'est eux qui ont donné les Crysis après. Donc c'est quand même ultra cool dans le jeu vidéo PC. En tout cas, parce que les Crysis, c'était considéré pendant longtemps comme les plus beaux jeux PC. De gros classique du jeu vidéo. Mais du coup, dis-moi mon ami, on va peut-être lancer l'Instant Carte ? Oh bah lance-toi là ! Alors ? Hein ? Tess ! Et oui, on se retrouve dans l'Instant Carte, encore avec moi, parce que je présente bien les cartes. Je suis une Miss Météo Descartes. Aujourd'hui, dans ce vide grenier, on a trouvé des cartes à 10 centimes. Et essentiellement, des cartes du bloc X. C'est cool parce que c'est les anciennes extensions, vous le savez bien, c'est juste après le bloc Wizard. On a trouvé du coup un tas gros comme ça. Je vais vous en montrer quelques-unes. On commence avec une petite énergie réaction. Nosferapti, qui est trop cool. Alors, à chaque fois les illustrations des Nosferapti, je les trouve trop cool quoi. Le petit Ramolos qui monte ses fesses. La petit Nirondel qui est trop mignonne. Enfin, salut nazi un petit peu, mais bon. Le petit Nidorino, donc là c'est un espèce delta, donc il est pas dans le type qu'il doit être. Nous avons ensuite Electek dans le même principe, espèce delta. Donc là qui est type combat au lieu d'être type électrique. Traqunois, pareil, espèce delta. Kaiminus, pareil. Ensuite une petite Pokéball qui est sympa. L'illustration qui est magnifique. D'ailleurs, c'est écrit Pokéball. Encore un truc de traduction chelou là. Lipotran, pareil, espèce delta. Il est ternu. Le Psycho-Quack, qu'on a pris parce que du coup, comme Saran, c'est l'un de ses Pokémon préférés, comme le Canardichaut la semaine dernière. Donc je l'ai repris comme ça, on pouvait le mettre dans le classeur avec les autres. Et enfin, le petit Skitty qui est trop mignon. Regardez-moi ça, ce petit Skitty, le petit mignon. Et le mignon, mignon, mignon. C'est tout pour cette Instant Cartes, et je vous laisse du coup retrouver Alès et Saran. Et bah super Instant Cartes. Maléfique. Pas de trucs de ouf, mais des belles cartes. Trouver pour mon père un petit film d'animation. Son papa, il a acheté des dessins animés. C'est trop mignon. C'est mignon Alès. Chasseur de dragons. Pas payé cher, 1€ aussi. Non, non. Je sais pas si c'est un bon film d'animation ou pas. Un petit cadeau pour mon papa. Et bien pour... Et bien pour continuer dans la vague de ce que je vous ai présenté juste avant, et bah je vais vous présenter un jeu de PS3. Donc on était sur Microsoft, on passe sur PlayStation, mais pour la même licence. C'est le Sense Roder. Et là on commence à être un peu barré. Là à partir du 2, ça commence à bien partir en couille. Avoc, THQ. Il est en complet, il était annoncé à 2€, je l'ai négocié à 1,50€. Ce qui n'est pas chul. Un classique. Faut quand même savoir que ça a été produit en partie par Uncut. Autant dire, ils ont fait du caramel sur ce jeu. Du caramel ! Donc on va continuer parce que oui, comme on vous a dit, beaucoup de Blu-ray. J'ai acheté à 1€ aussi l'unité. Star Trek. Ça c'est trop cool ! Le premier du remake de G.R. Brams. Un très bon remake. Moi j'ai bien aimé. Je suis fan à mort, je trouve que c'est mieux que l'original. J'adore l'acteur qui fait Monsieur Spock en plus. Bah oui, c'est le machin de Hyros là. Et puis ils sont tous bon, Kirk est bon. J'adore aussi Simon Pegg. G.R. Brams, bah du coup c'est le papa de Star Wars 7 maintenant. Il y a un Blu-ray bonus et un Blu-ray avec le film heureusement d'ailleurs sinon on serait un peu déçus. Très bon film, très content pour toi. Et le deuxième, un film que Sarah aime moins. Je n'aime pas du tout même, mais je respecte. Trouver à 1€, Sherlock Holmes, Ultimate Edition. Il manquait un CD dedans, on a remarqué ça après. Le film est là et il manque le CD de bonus. Ah c'est con, mais bon. Mais bon après vu que c'est un film que j'aime, voilà, mais sans plus quoi. C'est un film que j'aime bien vite fait quoi. T'as le steelbook quoi. Mais c'est pas non plus un chef d'oeuvre. Quitte à regarder du vrai Sherlock, je préfère regarder la série. Eh bah on est d'accord. Et on parle pas d'éléments de taris. Hein, du silu on t'adore, mais je vois pas ce que tu fais en Watson, merci. On peut pas faire le même niveau que Benedict Cumberbatch avec Martin Freeman. Moffat, le papa de Sherlock, c'est notre papa de Doctor Who et que forcément on kiffe. J'ai deux choses encore à vous montrer, mais je ne sais pas comment, quoi est le coup de fusil. Donc du coup, eh ben j'ai pas trop choisi, donc on va dire que j'ai deux coups de fusil. Et je vais commencer avec de la BD. Alors j'ai trouvé tout simplement l'intégrale d'une série. De chez Ankama. Ankama, les petits français qui sont les papas de Dofus. Voilà. Par contre ils ont fait un jeu qui est très très bien, c'est Cross Maga. C'est le nouveau jeu de cartes qui est vraiment cool, que j'ai testé effectivement. Bah cartes c'est pas vraiment des cartes. C'est un jeu de plateau on va dire. C'est ça. C'est plus avec les personnages de Wakfu que de Dofus. Exactement. Et Wakfu putain qui est un putain de dessin animé. Une BD de Florent Modou. Il me lisait des Modou. Et donc ça s'appelle Freaks Squeal. C'est une BD qui parle d'une école de super-héros. Ça fait penser un peu à Super Kaka, que la BD de Devi Mourier, qui est vachement cool. Ouais. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 7 tomes. Un tome coûte 15 euros. Et que du coup j'ai payé le tout, le lot, 45 euros. 6,40 euros à peu près. Le tome, ce qui n'est pas grand chose. C'est moins de la moitié. C'est une grosse somme à débourser sur le coup. Je sais qu'avec Sondard on se posait la question. C'est un peu comme quand on avait acheté tous les Lanfus d'un coup. Ça faisait beaucoup. Ça revient à tellement pas cher. On n'aura jamais le même prix à l'unité. C'est impossible. Et puis au moins vous aviez tout sûr. C'est un collectionneur donc l'état est franchement nickel quoi. C'est rien à dire. Il y avait beaucoup de BD de SF, beaucoup de BD justement de chez Ankama. Plein de choses comme ça. Du soleil beaucoup forcément. Vous voyez la couverture un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer juste, alors le tome 1 je vous montre pas tout. C'est la petite surprise, il y a des petits ex-libris au début de chaque tome. Voici les 6 premiers tomes. Je vous ai dit 6€ le tome. En sachant qu'en plus le 7ème, comme c'était le dernier, ils ont sorti une édition collector. Donc vous avez le 7ème. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une édition limitée à 5000 exemplaires. Donc en plus du tome vous avez un petit manga, Chains of the Squeal. Qui est en fait l'histoire, un petit peu le griffonnage qu'il avait fait. Là d'où lui est venu l'histoire de Frick. Après il l'a retravaillé un petit peu. Pour la sortir en manga, qui est du coup une version exclusive à ce 7ème tome. On peut pas la trouver autrement. Et dedans vous avez en plus un guide complet de la saga. Avec tous les personnages, les lieux. Comme quand on voit vraiment que c'est des croquis quoi. C'est le tome 1 mais il y a qu'un tome et il l'avait appelé la culotte maudite. Ouais c'est rigolo. C'est assez rigolo. Donc bah je suis très content. Et franchement c'est une super histoire. Moi j'ai adoré, il y a de l'humour. Dites nous dans les commentaires si vous connaissez cette série. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Le coup de fusil de Nono. Pour elle c'est un coup de fusil. Bah ça reste quand même un coup de fusil quand on voit la cote du jeu quand même. Exactement. Professeur Layton vs Phoenix Wright. Yes. A 12€. Un peu cher payé en vie de grenier. Grâce à celui-ci il nous manque plus qu'un professeur Layton pour finir notre collection. Parfait. Le petit coup de fusil de Nono. Le coup de fusil de mon frère. Acheté 3€. Advance War Dark Conflict. Un super jeu. Un jeu tactique. C'est de la stratégie, c'est tactique. C'est un petit peu à la manière d'un FF Tactics tu vois. C'est cool. Moi j'adore ça. Et là le Advance Wars j'ai tellement platiné ces jeux. Ils sont super. Complets. 3€ c'est un très bon prix. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Et moi mon coup de fusil à moi du coup que j'ai choisi c'est un lot. Donc tout ça c'était sur le même stand. Forcément c'est pour ça que c'est un lot. Et je vais vous montrer ça assez vite. On commence par une petite Bretonne. Qui a fait de la musique électro. Que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup. C'est l'époque Tepr. Un DJ que j'aime beaucoup aussi. De Saint-Brieuc. Yeah. Pop-up. On retrouve Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Dans un film pornographique. En action avec ta vie. Sans potatoes ou bien si. A cause des garçons. A cause des garçons. A cause des garçons. On met des panions. On se crève le chignon. Et à cause des garçons remixés par Tepr. Qui est une tuerie. A cause des garçons. Je vous dis le prix du lot après. Donc là c'était 1€. Petit jeu de PS2. Sunderhawk. Petit jeu de hélicoptère. Moi je me dis pourquoi pas. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Hélicoptère. Complet le machin. Du coup 2€. Je dis bah je le prends. Je le connais pas. Je l'ai jamais vu. 2€ le jeu également. Du classique. Du must-have de la Xbox. Vous savez je suis très Microsoft. Je ne les avais pas. Et ce sont des exclus. Donc il faut les avoir. En complet les 2. Gears of War 2 et Gears of War 3. Et on finit ce lot avec 2 collectors on va dire de films. On commence par un steelbook acheté 1€. Walk the line. Qui est sur la vie de Johnny Cash. D'où le titre Walk the Line. C'est un super film. Donc vous avez le DVD avec le film. Vous avez des belles cartes hostales du film. Et vous avez un DVD de bonus. Avec un joli steelbook de DVD. J'aime beaucoup. Et celui-ci à 5€. Un gros 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 collector. Un film avec Leonardo DiCaprio. Daniel Day-Lewis. Et avec Cameron Diaz. La meuf insupportable sur les plateaux. C'est l'édition prestige d'un film de Martin Scorsese. La seconde vous avez trouvé normalement c'est. Gang of New Year. Oh yeah mon frère. Avec une belle édition noir mat. Avec le doré. Tu l'as en blu-ray. On l'a aussi en blu-ray. Là c'est du DVD. Mais on était obligé de le prendre. Ne serait-ce que pour l'édition collector. Parce que dedans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous avez 4 DVD. Un magnifique livret. Un morceau de pellicule. Et en bas. Un livre poche. Le livre de Gang of New York. De quoi a été tiré le film ? Exactement. De Albert Asbury. Je trouve que c'est une bonne idée. Dans un film comme ça. Avec une histoire aussi prenante. De mettre le livre. Le tout de tout ça. Si on calcule. Y'en avait pour 13€. Et j'ai négocié le tout à 11. C'est pour ça que je dis que c'est un coup de fusil. Parce que déjà le prix de l'ensemble c'était vraiment pas cher. Et du coup en plus j'ai passé le tout de 2€. Donc je suis très content. Et toi ton petit coup de fusil à l'aise. Et ouais. Mon coup de fusil. Tu vas payer combien ? 2€. Un très bon titre. Une série que j'adore. Ah mais moi aussi. Fait par Catcom. Qui parle de zombies. Avez-vous trouvé ? Le premier était-il sur Playstation 1 mon cher ami. Oui. Je crois que je vois. Il y en a eu aussi sur Dreamcast. Alors qu'est-ce que c'est ? Ils savent pas. Oh. Resident Evil 4. 2€ sur PS2. En excellent état. Ah oui nickel. Franchement au top. Complet. Pas de rayures. C'est incroyable. Un jeu de PS2 aussi propre c'est très rare. Très bon titre. Très très chouette. Et puis un prix incroyable. 2€ c'est pas cher. Ah non. Ca en fait un de plus dans ma collection des Resident Evil. Très beau coup de fusil aussi pour moi. Nono ton frère moi Sandar tout le monde est content. On mérite je pense pas mal de petits pouces bleus. Et des petits commentaires. Ca nous fera très plaisir. Bien sûr abonnez-vous. Parce que ça il faut le faire. On a dépassé les 815 là. N'oubliez pas non plus d'aller follow le Twitter. Oui et le Facebook. Le petit PS là à la fin de la vidéo. Sachez que la semaine prochaine du coup. Bah c'est une petite vidéo de solde. Alors c'est Sandar et moi qui la faisons. Parce que vous avez pas trouvé de truc encore pour l'instant. Pas des choses qui va le plus vous montrer en vidéo. Et tu veux pas ? Après on va se boire une petite caipirinha. Viens. Ok. Salut. Salut.